Salut les amis, c'est Christopho. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la création de jeu avec Solarus. Je vais vous expliquer aujourd'hui la solution à un problème que vous êtes nombreux à rencontrer. C'est une question fréquente. En fait, quand vous faites des maps adjacentes avec des télétransporteurs de scrolling, vous rencontrez des problèmes dès qu'elles n'ont pas la même taille. Donc là, j'ai préparé un petit exemple où on imagine une carte du monde très simplifiée avec trois maps. Une grande map au sud, qui en gros fait deux cases si vous voulez. Et deux plus petites maps au nord, une au nord-est et une au nord-ouest. Donc une sorte de petite forêt, une maison et puis un village tout moche. Et puis donc j'ai préparé des télétransporteurs de scrolling entre les bords des maps. Donc, si je désactive la couche numéro 1. Ici j'ai un télétransporteur qui mène vers la map nord-ouest. Ici j'ai un télétransporteur qui mène vers la map nord-est. Et puis là, pareil j'ai un télétransporteur qui connecte tout. Et donc, vous avez sûrement rencontré le problème. Pour l'instant, là ça marche dans ce sens-là. Entre ces deux maps-là, ça marche puisqu'elles ont la même hauteur. Là par contre, ça n'a plus marché. Boum ! Que s'est-il passé ? En fait, le moteur n'est pas au courant que vos maps... Celle-ci est censée être au nord-ouest, plus à l'ouest que celle-ci en tout cas. Et pour lui dire, en fait il suffit de renseigner ce petit champ-là, coordonnées. Donc, celle-ci elle est bien en 0,0 dans le monde extérieur qu'on imagine. Celle qui est à sa droite, alors comme celle-ci fait 301 par 256. Celle qui est ici, elle va être en coordonnées 320,0. Et celle du sud, donc les coordonnées, c'est toujours les coordonnées du coin haut gauche. Ça va être 0,256. Donc si on fait ça, ça devrait fonctionner. Voilà. C'est bien ma grande map au sud. Et mes deux autres maps. Donc vous pouvez faire du scrolling entre maps de tailles différentes. Il faut juste enseigner cette propriété coordonnée. Et on imagine que dans un vrai jeu, vous aurez effectivement une grande carte du monde avec, je ne sais pas, 10 ou 15 maps. Et toutes n'auront pas forcément la même taille. Donc là, le moteur arrive à s'en sortir quand il est sur cette map-là. Il sait que si on emprunte le téléporteur exactement ici. Bah, le héros est aux coordonnées non pas 232. 232, c'est indiqué là quand je passe ma souris dessus. Mais en fait, en réalité, 232 plus 320. Et là, on arrive en 232 plus 320. 252, euh, 552 ici. Puisque celle-ci commence, oups, commence à 0. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors j'ai mis une grande rangée d'arbres ici. Parce que quand vous avez trois maps comme ça, enfin... Evidemment, vous ne pourriez pas... Imaginons qu'on enlève les arbres ici. Euh, là, ça va très mal se passer le scrolling. Puisque la caméra, euh... Elle est centrée sur cette map. Et dès que vous scrollez... Après, elle serait... Elle serait quelque part comme ici. Donc, euh... Je vais vous montrer. Hop, si je reproduis la même chose de ce côté-ci. Puisque la caméra est bloquée, euh... Par le bord de la map. Mais comme... Quand vous allez au sud, il n'y a plus de bord de la map. Evidemment, il y a un problème de caméra. Donc ça, euh... C'est à vous de faire attention à ce que... Quand vous avez, euh... Trois maps de... Avec... Avec une séparation en T comme ça. Vous avez à vous de faire attention à ce qu'on puisse pas, euh... Passer trop près du... Euh... Du milieu. Donc c'est pour ça que j'avais mis des... Une grande rangée d'arbres. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur le scrolling, euh... N'hésitez pas à poster sur le forum. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Salut !